donc vous l'aurez compris aujourd'hui on se retrouve sur la c3 1.4 hdi pour changer les amortisseurs arrière car comme vous le voyez là c'est plus un bateau sur lequel on a affaire un truc qui tangue et tout sans trop forcer donc vraiment là les amortisseurs arrière ils sont morts donc on les change donc on les change par des amortisseurs trw donc là je desserre mes écrous de roue c'est du 17 mm donc avec ma rajon je desserre juste mes écrous de roue et la 4 je fais exactement pareil de l'autre côté les écrous de roue je sécurise ma voiture sur chandelle je protège mes bas de caisse avec des pas d'un caoutchouc pareil de l'autre côté je passe ma chandelle mon pas d'un caoutchouc et je redescends le véhicule une fois que c'est fait je peux enlever ma roue donc là je me sers de mon cliquet j'ai ma nuçonne et ma douille de 17 et après je pourrais aller à la main pour plus de sécurité je place ma roue sous la voiture donc il faut qu'on enlève le pare-bout vous avez un certain nombre de clips à enlever donc je vais vous montrer comment les enlèves vous avez un ici un ici un ici donc vous sortez la partie centrale avec un tournevis comme ça il faut bien que ce soit tiré et vous le sortez de cette manière là vous tirez dessus au milieu vous vous Alors je viens de me rendre compte en essayant de tirer le pare-boue, il y en a un, il y a un clip, c'est encore dessous ici. Je monte légèrement le bras. Donc je vais commencer par sortir cette vis là, c'est du 16 mm. Donc je vais enlever mon boulon de 21 mm d'amortisseur, j'utilise ma clé KS Tools car c'est plus simple. Voilà, c'est ce boulon là et du coup je vais devoir sortir la vis du bas d'amortisseur. Je remets mon boulon, je vous explique pourquoi. Comme ce n'est pas la première fois que je change des amortisseurs sur une C3 1.4 HDI, j'ai la vis d'axe avec son boulon. Je vais vous montrer la méthode que je vais employer pour la sortir. Pour cela, je remets mon boulon en bout de ma vis comme ceci. Et je vais venir taper avec une croix, vous voyez ici, suivie de la douille de 21. Je mets la douille de 21, voilà, dedans et je pourrais venir taper là-dedans. Par contre, pour bien prendre appui sur l'axe, il faut que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur là, ce soit en appui sur la tête de vis. Donc il faut visser suffisamment votre boulon. Donc là, je suis en appui dessus. Si vous faites ça, en fait vous allez juste forcer sur le boulon et c'est pas ça qu'on veut. Donc on l'enfonce pour bien que le bout de la croix vienne taper la tête de vis. C'est important pour avoir plus de force. Donc je l'enfonce suffisamment. Vous voyez, là la douille, elle s'enfonce pas complètement. Ça veut dire que je tape sur la tête de vis. Donc là, je vais pouvoir venir frapper avec une grosse masse ici. Dans la plupart des cas, ça sort. Dans d'autres cas, ça sort pas. Je vous montre tout ça. Dans la plupart des cas, ça fait 1. On y va. Dans la plupart des cas, c'est difficile. C'est parti. La seule solution que j'ai trouvée, ça ne sort pas à la masse, donc je vais devoir meuler ici pour essayer de sortir la bague et l'amortisseur. Parce que c'est grippé là-dedans. Je ne sais pas si vous voyez, la vis est complètement grippée dans l'axe, l'amortisseur. Donc c'est ça qui me gêne pour la sortir, donc je vais meuler. Je vais essayer de protéger au maximum les câbles alentours, le câble de frein à main, les durites de frein, je vais essayer de tout protéger. Donc là, j'ai pris un cuillot de ce type-là que j'ai ouvert et que je vais disposer sur le câble de frein à main. Ça protégera un petit peu. Comme ceci. Ça fera une première protection contre les étincelles du moulage. Ces câbles-là, je vais les éloigner le plus possible, comme ceci, avec un zip tie. Donc là, je vais essayer de remettre le pare-boue pour protéger le réservoir d'essence. Et je trouve qu'ils tiennent. Voilà. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501